Bonjour à tous je voudrais remercier d'abord Teresa d'avoir organisé ce colloque pour moi c'est la première fois que je présente la collection même s'il était exposé à différents endroits c'est assez rare qu'on se dévoile et qu'on parle un petit peu plus de sa collection c'est pour ça que je vais vous parler de la manière dont on a collectionné de notre collection et ensuite s'il reste un petit peu de temps des artistes naturellement qui font vivre cette collection les premières oeuvres de notre collection ont été acquises au milieu des années 80 mais nous n'avions pas encore conscience qu'une collection naissait cette collection réunit exclusivement des oeuvres d'art brut ou apparenté nous gardons des avis différents sur l'art contemporain et l'art moderne et nous nous réjouissons de pouvoir acheter des peintures séparément comme la plupart des collectionneurs jean david la personne qui collectionne avec moi a toujours été intéressé par les livres dont il possède un bel ensemble particulièrement une très belle collection d'illustrés moderne petit fils de l'éditeur henri louis mermont il possédait aussi un nombre important de dessins de louis soutère de la période des cahiers dont je parlerai un petit peu plus tard était particulièrement attiré par l'art moderne il avait d'ailleurs obtenu son même son diplôme de l'école christie de londres avec un mémoire sur le peintre rené aubergenois le peintre vaudois rené aubergenois quant à moi j'étais plus intéressé par l'art contemporain et c'est vers l'âge de 25 ans alors que nous nous connaissions depuis l'adolescence que nous nous sommes revus de plus en plus souvent et que nous avons commencé naturellement à parler d'art c'est aussi à cette époque que j'ai eu la chance grâce à ma grande tante irène raymond de participer à la naissance de la fondation qui porte son nom et qui depuis 1986 attribue chaque année deux à trois prix à des artistes contemporains romans ou vivant en suisse romande ainsi vingt ans plus tard plus de 800 mille francs ont été partagés entre 50 artistes contemporains dont vous connaissez certainement quelques-uns carmen perrin de genève jean-luc mans francine simonin daniel bercet pierre schmerzman annan huck pierre andré ferron hervé grosman anne sassarol en sont quelques-uns des principaux lauréats jean-david et moi nous nous voyons chaque semaine pour des cours et conférences et la première passion artistique commune fut louis souterre dont j'achetais un premier dessin mais entre 20 et 30 ans c'était plutôt les artistes contemporains comme je l'ai dit qui m'attirait et j'acquis des dessins ou des toiles de paulucci nunzio hernandez pirouane beau de vin mais aussi de grands dessins de françois burlon artiste nouvelle invention proche de l'art brut le premier achat en commun fut un dessin d'aloïse nous apprécions cet artiste tous les deux et lorsqu'un dessin passe en vente aux enchères n'allons pas miser l'un contre l'autre nous décidâmes de l'acquérir ensemble le fait de posséder un dessin d'une des créatrices les plus emblématiques de l'art brut nous rendit encore plus curieux les visites à la collection de l'art brut de vin plus fréquente et nous découvrîmes d'autres créateurs c'est un peu par hasard que jean david fait l'acquisition dans une vente aux enchères à genève de plusieurs dessins de mad gilles je dois dire que j'étais loin de partager son enthousiasme je trouvais les visages poupins et ne saisissait pas l'ampleur de l'oeuvre c'est un peu plus tard alors qu'un collectionneur désirait se séparer d'une centaine de plusieurs centaines de petits dessins sur carte postale que je réalisais l'importance de cet artiste nous avons acheté une partie de cette collection puis quelques mois plus tard le tout un dessin de velfli un premier scottie wilson un deuxième aloïse sans suivre sur un peu plus d'une dizaine d'années un grand nombre d'achats de découvertes d'échanges mais surtout de rencontres sur lesquelles je reviendrai l'intérêt pour l'art brut se devint croissant pour nous et dans le monde au début des années 90 apparu aussi une littérature plus importante des collections se faisait déjà aux états unis en france en autriche la collection de arden freiner ou en allemagne mais leur visibilité était encore faible nombre de collections étaient encore des collections de médecins ou d'infirmiers comportant des dessins d'un seul artiste ou d'un ensemble d'artistes d'un même hôpital un nombre croissant d'expositions mélangeant parfois art brut et art contemporain sont organisés un magazine raw vision apparaît qui mélange encore art brut folk art au title art mais encore très peu de galeries car la mer à amsterdam henry boxer à londres et naturellement philis kind à new york pas encore internet peu de marché peu d'intérêt commercial très peu de reproductions et ce sont souvent les mêmes bien sûr il ya les cahiers de l'art brut des livres emblématiques comme à route de michel tevo ou outside art de roger cardinal mais pas de monographie pas de catalogue raisonnée c'est l'âge d'or des échanges les dessins les oeuvres s'échangent entre passionnés comme se troquent les billes ou les vignettes de football il est encore impossible pour nombre d'artistes d'avoir une vision globale de leur oeuvre il est difficile pour beaucoup de dater un dessin par exemple magil de repérer les oeuvres du début de celle plus tardive plus commerciale scottie wilson alors on imagine aisément comme il a dû être difficile de collectionner l'art 50 ans ou 100 ans plus tôt avoir une vue d'ensemble comparer analyser jean plonc célèbre collectionneur et oeil de bailer nous racontait avoir au début des années 50 confondu et même acheter un dessin d'aloïse avec un dessin de sous terre ce qui aujourd'hui peut prêter à sourire semble tout à fait possible si on y réfléchit ou voir des dessins d'aloïse en 1950 ou voir des dessins de sous terre en 1950 encore moins les uns à côté des autres à cette époque l'oeil ne se confrontait qu'aux originaux et pour la comparaison on ne pouvait se fier qu'à la mémoire qu'à sa mémoire en 1997 la collection notre collection avait pris forme des centaines d'oeuvres d'une cinquantaine d'artistes avec des ensembles importants sous terre magil carlos le nez mon ciel scottie wilson théo chirpner et bien sûr aloïse grâce à une rencontre et la passion d'un homme de gérard sandray une exposition est organisée à beigle au site de la création franche l'endroit est modeste le budget aussi mais grâce à l'engagement du lieu à l'enthousiasme des trois collaborateurs le soutien de proelvesia et de noël ma mère mère de beigle l'exposition est un succès un catalogue est publié en exposant notre collection se dévoile on la découvre différemment aussi cette collection qu'on ne peut appréhender d'un seul coup puisqu'elle réside dans des lieux divers et changeants donne quand on évoque l'ensemble une liberté aérienne comme si ces tableaux volaient de murs d'un mur à l'autre écrira plus tard jacqueline porré forel pour une exposition future là une importante partie des oeuvres est réunie et visible en un même lieu la collection s'agrandit mais de manière moins rapide moins obsessionnelle nous privilégions les ensembles et procédons toujours à des échanges grâce à mona reuters verte épouse du peintre et sculpteur suédois deux expositions de notre collection sont organisées en suède en 2000 à malmö au comte museum de malmö de février à mars et à stockholm au prince eugène valdemar sud des muséums d'avril à juin un catalogue comment est publié à une nouvelle préface de michel thévaux s'ajoute un important texte de roger cardinal sur notre collection et des notes biographiques entièrement remaniées par geneviève roulin intitulé solitaire ce jeu de mots fait référence à la solitude des créateurs à l'unicité de leur oeuvre et bien sûr au diamant unique porté en bague l'expérience est étonnante voir nos oeuvres présentées par exemple correspondant ensemble et dialoguant des oeuvres créées dans le silence et le secret et sans intention d'être divulguées aussi mais aussi mes de deux prestigieux musées avec autant de force et de puissance que les oeuvres modernes contemporaines ou parfois académiques qui normalement les habitent le musée des beaux-arts de malmeu fait partie d'un ensemble muséal avec le musée historique et le valdemar sud est une ancienne résidence princière qui se visite pour son parc et son mobilier le public ne vient donc pas uniquement ou exclusivement pour voir de l'art encore moins de l'art brut c'est la surprise toute une tranche de visiteurs éloigné de l'histoire de l'art indemne de toute culture artistique comme les auteurs de nos oeuvres est touché les connaissances artistiques ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'art brut même l'histoire de l'art brut n'est pas utile à la compréhension des oeuvres puisque tout avance de manière horizontale son lien aucun entre les créateurs une simple notice biographique est suffisante le succès est immense le nombre de visiteurs important et voir un petit dessin de paul duhaime en affiche de format mondial dans les rues de stockholm pour annoncer l'exposition nous comble le but ultime comme l'a dit jean david partager notre enthousiasme avec les autres en montrant notre collection avec ses erreurs et ses omissions l'affiche en vente au musée est épuisé après cinq jours les visiteurs sont contents madelaine lemel à l'origine de la collection de la racine avec michel nedger et claire tellier collection déposée maintenant au musée d'art moderne de ville neuf d'asques où une importante extension réservé à l'art brut est en construction me disait qu'une étude sur les visiteurs du musée avait été faite et que le temps de visite par oeuvre était le double lors d'une exposition d'art brut que lors de toute autre exposition immense chagrin au retour du vernissage de stockholm geneviève roulin qui était avec nous conservatrice de la collection de l'art brut est victime d'un malaise elle décède huit mois plus tard victime d'une tumeur cérébrale même lors de ces derniers mois se sachant pourtant condamné elle resta un phare pour tous les amis de l'art brut et me chargeant des bulletins de santé par email je fus abasourdi par le nombre de messages venant de tous les quatre points du monde geneviève a non seulement été importante pour la collection de l'art brut de lausanne elle a été importante pour le monde de l'art brut son réseau tant au japon qu'aux états unis aura permis nombre de rencontres et les découvertes sa vision plastique et non pas seulement intellectuelle était proche de la nôtre et ne pouvait être altérée que par ses amitiés indéfectibles nous avons eu avec elle une importante collaboration une forte consulicité elle a dirigé chez nous des gens désireux de vendre des oeuvres que la collection de lausanne ne pouvait ou ne voulait acheter nous lui avons fait part de nos découvertes qui parfois sont rentrés dans la collection de l'art brut ou l'avons informé d'un important lot de scotty wilson en vente à londres que nous avons acheté et partagé avec la collection de l'art brut de lausanne et la collection de la racine un de ses amis luca patocchi de la galerie du gothard à lugano décide en son hommage de faire une ultime exposition d'art brut pour clore toutes celles qu'ils avaient organisé ensemble et nous offre une magnifique exposition ainsi qu'un superbe livre en italien et en anglais de plus de 280 pages avec nombre de différentes qualités de papier des pages qui s'ouvrent en souffle sur plus d'un mètre pour reproduire les oeuvres dans leur intégralité merveilleux cadeau qui concourra pour le concours des plus beaux livres suisses son titre comme celui de l'exposition eternity as no door of escape l'éternité n'a pas de sortie de secours une phrase de madjil découverte au dos d'un carte postale à ces trois principales expositions s'ajoute une exposition une collection deux amis au lagarosse de saint galles en 2003 et une trentaine d'autres où soit nous avons prêté des ensembles plus restreints comme à l'espale au mont dans une banlieue oubliée à qui aucun prêteur ne faisait confiance mais oui il est d'autant plus important de faire voir de l'art brut pas de catalogue mais un supplément au quotidien local tirer à plus de cent mille exemplaires l'exposition dénommée l'isierre permet la visite à toute une population non habituée à la fréquentation des musées une trentaine d'autres expositions nous ne montrions qu'un ou quelques artistes de notre collection aloïse madjil et souterre pour figure de l'anima à paville à gênes mon ciel pour private private world au catona museum de new york doudain carlo pour la planète exilée au musée d'art moderne de lille théo aloïse pour les rois perturbés au musée du docteur gislin à gant l'ami et d'autres encore pour de nombreuses expositions thématiques à l'américaine visionary art museum de baltimore en ce moment des pièces sont visibles pour l'exposition civil international art à vienne et art of woman de la renaissance au surréalisme au musée de la bréra à milan le premier achat à deux l'a été par hasard et par amitié aussi c'est une collection faite à deux par hasard et par amitié d'autres collections sont faites à deux ce sont souvent des couples monsieur et madame damman on explique les tenants dans leur livre collecting madness et je pense que le docteur vous en parlera tout à l'heure à deux cela veut dire deux regards de sensibilité deux avis nous avons toujours été d'accord même si parfois nous n'avons pas saisi au même moment l'importance d'une pièce ou d'un artiste ils n'ont pas toujours le même goût mais chacun respecte celui de l'autre écrira encore le docteur pourrait forel à deux cela veut dire aussi plus de temps et c'est important on ne pouvait pas collectionner l'art brut comme aujourd'hui dénicher les oeuvres aller au ventre rencontrer des marchands d'autres collectionneurs des intermédiaires parler être à l'écoute rencontrer et parfois héberger les différents protagonistes des lieux officiels hôpitaux centres comme gugging ou latinaïa faire des fiches de prêts des fiches d'assurance des passes avant est disponible pour la venue des transporteurs tout cela prend énormément de temps à deux ça veut dire aussi plus de place et plus d'espace à deux cela veut dire aussi plus de moyens et une totale confiance j'ai toujours été surpris par les questions et réactions des différentes personnes qui se sont montrées intéressées par notre fonction par notre façon de collectionner non n'agent nous n'avons jamais fait ou jamais signé de contrat je voulais dit notre collection comporte un nombre important d'oeuvres d'un nombre plutôt restreint de créateurs une cinquantaine d'artistes parmi ceux que nous trouvions les plus embélématiques mais aussi ceux que vous nous pouvions acquérir certains créateurs n'ayant réalisé qu'un petit nombre d'oeuvres ou n'étant exclusivement comme un public nous ne désespérons cependant jamais jules doudun dont nous possédons une vingtaine de dessins déposés maintenant au musée de villeneuve d'asques fait partie de ceux ci la totalité de ses oeuvres créé entre 1930 et 1937 semblait déposer à la collection de l'art brut à lausanne parfois malgré la profusion d'oeuvres une grande partie a été détruite ou la totalité de l'oeuvre se trouve dans un seul musée mais l'oeuvre n'est pas ou peu médiatisé jamais prêté et selon l'endroit où le conservateur ne sera jamais montré pendant plusieurs décennies en dehors de la rencontre et de l'amitié de jean david qui en soi se suffisent j'ai nous avons grâce à cette passion commune eu la possibilité de rencontre d'amitié d'échanges que jamais nous n'aurions pu faire sans cette collection gérard sandraie je ne vais vous roulin louca patocchi michel tévo roger cardinal je l'ai dit ou les ai déjà cités le collectionneur jean planque qui avec peu de moyens mais un oeil légendaire a constitué une fabuleuse collection d'art moderne qui sera déposée dans le futur musée au bord du lac au musée du buzard de lausanne s'il voit le jour jacquine pourrait forel avec qui jean david a créé allié une profonde amitié et grâce à qui il a acquis une grande collection une ronde pardon connaissance de l'oeuvre d'aloïse le docteur alfred badère que nous voyons régulièrement et qui fait horreur pour un psychiatre particulièrement à l'époque avait compris l'intérêt plastique des oeuvres et non seulement le côté diagnostique madelaine lemel qui a constitué je l'ai dit la collection de la razzine depuis que la collection de gens du buffet a quitté la france et avec qui nous avons échangé non seulement passablement d'oeuvres mais aussi des avis et qui nous a parfois mais jamais assez éclairé dans nos choix michel nedjar l'artiste qui a aidé madelaine lemel dans cette immense entreprise john mesel de la revue rovision goran christensen du kent muséum de malmeux qui nous a ouvert les réserves de son musée avec ses centaines de dessins de carl frédéric hill ans enric brumaire de l'académie suédoise qui lui nous a ouvert le musée renseugène bianca tosati curatrice de nombreuses expositions en france et en italie robert cupers qui a découvert et sauvé lors de son service civil en allemagne l'oeuvre de théo jusque l'avoué aux poubelles benjamin bonjour seul artiste que nous ayons vraiment rencontré et chez qui nous avons passé de nombreux après midi à chanter et qui nous émerveillait en dessinant bruno de charme de la collection abcd dont l'oeil l'humour les moyens la passion n'a d'égal que l'obsédante volonté de tout posséder ainsi que les autres collectionneurs ici présents qui nous ont donné la possibilité de confronter nos oeuvres à vie et enthousiasme avec une pensée toute particulière pour max amann que nous comptoyons plus que régulièrement et dont la passion pour l'art brut le coup de fourchette le coup de coude aurait pu faire que l'on collectionne à trois s'il n'avait commencé trente ans plus tôt bref des dizaines de rencontres trop longues à énumérer mais sans qui notre collection ne serait pas ce qu'elle est des hommes des femmes sans qui nous ne serions pas ce que nous sommes sans qui la collection ne serait évidemment pas nous le rends sommes à tous et tout redevable et reconnaissons comme nous se reconnaissons à tous ceux à tous les nombreux collectionneurs qui a commencé par jean dubuffet ont donné à toutes les époques et dans tous les pays leur collection à un musée permettant ainsi à tous de s'enrichir par leur visite comme le disait un important directeur de musée américain je n'ose imaginer le musée si je devais exposer que les oeuvres achetées par mes prédécesseurs se pose pour la collection le problème de nouvelles acquisitions ainsi que sa conservation les pièces importantes sont de plus en plus rares même si est de plus en plus cher même si on est toujours très loin des prix atteints par l'art contemporain ou par l'art moderne de plus en plus de collectionneurs s'en rendent compte et commencent à acquérir des pièces d'art brut les expositions transversales entre art brut art moderne et art contemporain comme parallèle vision au los angeles canti museum au musée de la reine sofia à madrid ou au kunst museum de bal dans les années 90 se multiplient et la récente exposition des fantômes et des anges au musée du grand tornu réunissant à part égale des oeuvres brutes les chefs-d'oeuvre des collections du tilleul et mazurel réunissant modigliani henri laurence miro paul clé et d'importantes oeuvres contemporaines comme bal des saris alain mactuel homme joseph cosuth ou robert filiou favorisent cette transversalité le nombre d'acquéreurs s'accroît mais pas le nombre de pièces s'ignora jamais un véritable marché pour l'art brut le nombre d'oeuvres et d'artistes étant trop restreint les pièces classiques souvent de qualité muséale supportant aisément la confrontation avec les oeuvres classiques voient leur prix croître et il devient difficile pour nous de continuer à constituer non seulement des ensembles mais d'envisager même avoir une unique oeuvre de darguerre ou de trailer un regret peut être celui de ne pas avoir commencé à collectionner 10 ans plus tôt à l'âge de 15 ans se pose aussi le problème de sa conservation si nous avons toujours été prudents n'exposons que peu ou pas les oeuvres à la lumière nous n'avons pas les moyens d'un grand musée pour la conservation et c'est pour ça que nous avons déjà déposé une trentaine d'oeuvres en prêt à long terme au musée de villeneuve d'asque avec qui nous entretenons des relations de confiance réciproques ce musée créé grâce à trois importantes donations possède d'importantes oeuvres modernes ainsi que grâce aux dépôts de la collection de la racine un important ensemble d'oeuvres d'art brut ils peuvent ainsi grâce à un personnel spécialisé acquérir une expérience unique dans la conservation d'oeuvres brutes je vous laisse et je vous montrerai tout à l'heure imaginer la restauration de fusils d'andré robillard cela implique aussi le fait d'être plus sélectif et plus difficile dans les choix de près à d'autres institutions en tout cas pour les oeuvres plus anciennes les plus rares et les plus fragiles les critères du musée de villeneuve d'asque extrêmement sévère montrent que nombre d'institutions à qui nous avions prêté des oeuvres ne respectait pas les normes de conservation il y a volonté de par et d'autres d'accroître le nombre d'oeuvres en dépôt chez eux cela complétera leur collection et nous évitera bien du travail et des soucis pour les prêts à d'autres musées s'il nous semble de plus en plus difficile de faire de nouvelles découvertes la multiplicité d'oeuvres que nous possédons nous permet de redécouvrir de nouvelles choses dans notre collection même c'est souvent avec un regard neuf avec de nouvelles références de nouvelles connaissances que nous ouvrons un dossier contenant des dessins de du m que nous ouvrons le livre de menu anonyme que je vous montrais tout à l'heure ou une enveloppe de cartes postales de mad gil ou des ballons un scotty wilson au retour d'un prêt à un musée un des principaux enceintes que nous avons c'est Aloïse tout le monde se souvient de l'histoire d'Aloïse Corbat que l'actrice française Delphine Serig avait incarné de manière bouleversante dans le film qui portait son titre d'ailleurs son nom Aloïse c'est l'histoire d'une modeste lausannoise engagée à la cour de poste d'âme en 1911 en qualité de gouvernante d'enfant chez le chaplain de Guillaume II et qui se prend violemment dans l'empereur avant la guerre la guerre la force à rentrer en Suisse dès lors sa santé mentale se dégrade elle est tellement amoureuse de Guillaume II qu'elle cesse même de parler elle passe les 46 dernières années de sa vie internée à Ceris puis à Gimel où elle partage son temps entre leur passage du linge de l'asile et ses grands dessins à la mine de plomb et crayons de couleurs donc c'est là à Gimel qu'elle va donner libre cours à son chatoyon théâtre amoureux oeuvre que l'on appelle d'ailleurs le théâtre de l'univers elle convoque les grandes amoureuses de l'histoire des vedettes du cinéma, des anonymes qu'elle croise à la rosière et des politiques, des héros légendaires des femmes aux yeux comme des lacs, sans pupille et aux seins comme des fleurs la femme constitue la figure centrale de l'univers d'Haloïse parée de bijoux la chevelure abondante, la poitrine généreuse la femme semble être le principe générateur des dessins l'homme, lui, est minimisé il apparaît en général au second plan ici je crois que c'est Napoléon à la rosière n'affichant pour tout signe de vérité que ses bottes ou des décorations militaires dans ce schéma inversé la femme domine son partenaire et c'est dans l'affirmation magistrale de ses attributs féminins qu'elle acquiert sa supériorité Benjamin, bonjour il a été malade dans sa jeunesse et ensuite il a travaillé comme colporteur il vendait du fil et des aiguilles en passant de aigle en dessous d'aigle, villars et puis il a commencé dans les années 60 à dessiner il tremblait fortement et ne pouvait dessiner que 11 mois par année parce que dans le petit appartement où il vivait avec ses deux soeurs il avait le droit d'utiliser la table de la cuisine pour ses dessins sauf au mois de décembre où il y avait le sapin de Noël qui était mis alors là on ne le laissait plus dessiner ou bien on lui découpait des tout 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 petits signets et il pouvait travailler sur ces tout petits signets d'ailleurs qu'il offrait Carlo Carlo est un créateur italien qui est né en 1916 dans la région de Véronne il fait son service militaire en 1936 il est envoyé au front une épreuve qu'il supporte très mal en 1947 il est interné pour schizophrénie de 1957 à 1969 il est dans un atelier d'expression graphique de l'hôpital c'est probablement un des premiers un des premiers oui il meurt en 1974 d'une tuberculose son style est caractérisé par la calligraphie et par la répétition de silhouettes qui souvent vont par groupes de quatre la présentation de face est rare on en voit quelques-unes ici et se limite au visage Paul Duhaime Paul Duhaime est né à Blondin en Belgique en 1919 il est élevé par ses grands-parents il réalise des travaux manuels il travaille comme saisonnier dans des fermes de la région la guerre aussi le voit engagé par les allemands qui l'envoient en Russie de retour en Belgique il recommence à travailler chez des fermiers et en 1977 ne pouvant plus compter sur l'hébergement de sa famille il entre comme manutentionnaire dans un atelier protégé c'est là à la Paul Bray que Paul Duhaime se met à dessiner par ennui peut-être il y prend goût cette distraction ce palliatif se transforme petit à petit en nécessité il a fait deux séries principales d'oeuvres des portraits de face et des portes ça doit constituer 90% des choses qu'il a faites je trouve que c'est un très 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 grand coloriste c'est justement sur un de ces petits dessins qui avait été pris comme affiche Magil Magil, enfant illégitime elle est d'abord cachée par sa mère et sa tante puis placée dans un orphelinat à l'âge de 9 ans en 1903 elle est infirmière et vit chez sa tante qui l'initie au spiritisme et à l'astrologie elle épouse son cousin à l'âge de 25 ans dont elle a trois fils elle perd le deuxième victime de la grippe espagnole elle perd un oeil elle commence le dessin et le contact avec Myrin Rydrest l'esprit qui la guide lui inspire écrit dessin discours broderie et improvisation elle a dessiné sur des grands calicots donc ce sont des tissus des longs rouleaux d'étoffe de mauvaise qualité comme ici dont certains font plus de 15 mètres un de ses fils avait fabriqué une sorte de grand chevalet et on ne coupait jamais le rouleau elle dessinait toutes les nuits un message sans fin les escaliers les damiers les couloirs après le décès de son fils en 1958 Magil se met à boire et cesse totalement de dessiner ça fait étonnant dans l'art brut les gens cessent tout d'un coup de dessiner ou de créer comme ils ont commencé on n'arrive pas à savoir pourquoi à un moment quelqu'un se met à créer et puis parfois cesse deux ans trois ans cinq ans dix ans vingt ans plus tard sans qu'on le sache c'est une série des cartes postales elle en a fait des milliers abstraites nous avons pu en voir au musée de l'art brut et dans diverses collections et nous avons pu les dater sur les 2500 cartes que nous avons eues entre les mains deux sons étaient datés et puis on a pu repérer que probablement les cartes qu'elle prenait à la poste en Angleterre ont toujours des écritures imprimées différentes où parfois le P est sous adresse parfois décalé donc maintenant on arrive à dater les cartes postales non datées en espérant qu'elle n'avait pas des stocks de papier et qu'elle pouvait naturellement qu'elle les utilisait au fur et à mesure Scotty Wilson avec d'abord deux images de très mauvaise qualité il est né à Glasgow en 1888 son grand-père était un juif russe en 1938 il part pour le Canada et il travaille comme broconteur c'est là après avoir acheté un lot de stylos qu'il se met à dessiner il ne sait ni lire ni écrire ou recopie simplement son nom et dessine à main levée par Scotty il représente souvent avide un homme à la moustache et un houdon agressif prototype de notre société mercantile dessine aussi des oiseaux des grenouilles des canards Scotty aime montrer ses dessins dans son échoppe il est aussi montré dans les foires parce que comme il dessine très rapidement à main levée il est montré dans des cirques il rentre en Angleterre en 1952 des galeries s'intéressent à lui et organisent des expositions comme il n'aime pas les amateurs d'art et qu'il est un peu effrayé par les prix demandés par les galeries il s'installe souvent devant la galerie avec un banc et une table et vend ses dessins pour quelques livres c'est un des artistes bruts qui a été passablement collectionné par des peintres modernes Picasso on avait Breton on avait celui-ci aurait appartenu à Roland Penrose ce dessin aurait appartenu à Roland Penrose qui était le biographe de Picasso et qui était aussi artiste Louis Souter naturellement que tout le monde connait qui est né à Morges près de Lausanne qui a d'abord appris la musique et le dessin qui est parti aux Etats-Unis où il a été directeur de collège et qui en 1902 a eu une cassure il a abandonné tout famille carrière pour revenir en Suisse il a travaillé d'abord dans quelques orchestres dans celui de la Suisse romande mais n'allant plus aux répétitions il n'a plus de travail et il a abouti à Balègue dans un asile dans le Jura où il passera les 20 dernières années de sa vie lié à l'architecte Corbusier qui était cousin de Louis Souter qui tentera de le faire connaître aux Etats-Unis Jean Giono aussi qui communiquera son enthousiasme à Jean Dubuffet Rameux vers 1937 Souter souffre d'une baisse de la vue et commence à dessiner ou à peindre avec les doigts c'est d'ailleurs cette période qu'on appellera les peintures aux doigts et qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de musées aux Etats-Unis et en Allemagne il est mort en 1942 ça c'est un dessin qui fait partie de la période intermédiaire de 1930 à 1937 Théo Théo est né en 1918 en Allemagne il cesse de parler et se replie de plus en plus sur lui-même il fait de longues promenades à pied il travaille dans une ferme il a pris l'habitude de tout collectionner de tout ramasser de tout déposer de toutes les sortes de sculptures il est mis dans une institution où il doit cacher ses dessins c'est pour ça que souvent on le voit ils ont des plis ils sont faits sur des papiers très pauvres on peut voir le dos d'ailleurs où il y a des grandes pages d'écriture c'est parfois difficile d'exposer ses oeuvres à cause naturellement des signes nazis qu'il fait mais c'était pas du tout quelqu'un qui faisait de la propagande il fait plutôt jouer sa mémoire sur toutes les affiches qu'il a vues c'est pour ça qu'il y a aussi bien Klaus Kinski qu'Adolf Hitler et il les dessine de manière obsessionnelle et répétitive il aurait fait plus de 600 caricatures de Hitler ici on voit le dos d'un de ses dessins où il commence toujours par ce dessin enfin c'est très difficile à lire mais il veut dire alors là on arrive à voir Adolf Hitler en haut et son nom d'ailleurs Théo Wagemann donc je l'ai dit il n'a pas représenté Hitler par conviction politique il a représenté des personnages qui appartiennent à son époque sans jugement de valeur souvent ces dessins étaient jetés et je dois dire que sans Robert Kupers l'oeuvre aurait complètement disparu Joseph Wittlich aussi un autre allemand qui était malade qui a eu de la peine à suivre l'école qui veut s'engager dans la légion étrangère en expliquant que c'est la même chose que de se faire battre par son père mais qui est refusé il travaille comme ouvrier agricole il commence à dessiner et puis après la guerre il travaille dans une fabrique de céramique en Allemagne et il se remet à peindre jusqu'à sa mort un livre de menu anonyme pour ceux que ça intéresse il y a vraiment d'autres productions ici c'est un livre qui vient de Bel Air c'est pour ça que je voulais le montrer ce livre de menu était probablement celui du chef cuisinier de Bel Air dans les années 45-46 et puis ce livre ne servant plus à rien l'année suivante il a été pris par un malade qui a collé à peu près 500 vignettes représentant toutes des portraits de femmes qu'on peut voir dans les deux sens c'est-à-dire que si on retourne l'image le foulard ou la fourrure du col de la jeune femme devient sa chevelure et la chevelure devient l'écharpe ce livre a été découvert par Jean-David qui lors d'une visite avec le docteur Porré-Forel à une dame qui avait eu ou qui avait des dessins d'Aloïse ils se sont rendus chez elle et elle leur a expliqué que tout avait été jeté et c'est fréquent Michel Théveau d'ailleurs je le disais tout à l'heure racontait que quand il faisait le catalogue raisonné de l'oeuvre de Souterre avait été chez une vieille personne pour photographier une trentaine de dessins et cette personne lui a dit je suis désolé j'ai tout jeté il lui a demandé pourquoi ça valait quelque chose et naturellement Michel Théveau ne voulait pas blesser cette personne a dit non ça valait rien cette personne avait donc jeté tout ce que son mari probablement infirmier ici avait récupéré dans les années 40 avait gardé simplement ce livre parce que son jeune neveu voulait découper les vignettes pour en faire des cartes de vœux voilà heureusement ce livre a été sauvé et je pense que sa place sera dans un musée où des gens pourront essayer de savoir qui il était de voir les écritures aussi qui parfois peuvent se lire dans les deux sens et puis étudier mieux que nous ce livre David Braillon c'est un jeune homme qui est en prison en France il est en prison depuis une quinzaine d'années il ne travaille pas comme un artiste il fait des contrats il fait des contrats pour des feuilles quadrillées avec des dessins de train et puis des suppléments pour le coloriage c'est très drôle parce qu'il aurait voulu travailler à la SNCF mais n'a jamais pu y entrer comme la plupart des membres de sa famille ça c'est un je ne sais pas probablement pas une oeuvre d'art brut mais c'est un un des dessins que nous avons du déserteur c'est un monsieur qui devait vivre en Alsace qui a quitté qui a déserté dans les années 1850 et qui est venu se réfugier en Valais où il faisait beaucoup de dessins de saints et de saintes qui l'offraient simplement aux gens du village qui voulaient bien les vergers je crois que c'est le curé de la Fulie qui a sauvé toute cette grande partie de cette oeuvre dans les années 50 il y a un livre très intéressant de Jean Giono racontant la vie de Charles Frédéric Brun Abrignani c'est quelqu'un qui était interné à Trapani et qui a été découvert par le sculpteur franco-suisse Muller qui avait aussi lui été interné dans le même hôpital psychiatrique dans les années 70 et qui a pu sauver une partie de cette oeuvre Crépin c'est un des artistes emblématiques de l'art brut il était qu'un cahier il est amateur de musique et de fanfare il pratiquait la radiesthésie il se découvre des drones de guérisseurs et se rapproche à partir des années 30 des milieux spirites en France il rencontre Victor Simon et Augustin le Sage et au milieu des années 30 enfin au milieu de l'année 1939 il a dit il a entendu ou prétendu avoir entendu des voix qui lui ont dit quand tu auras peint 300 tableaux la guerre finira ensuite tu feras encore 45 tableaux merveilleux et le monde sera pacifié alors là on voit des saints qui est fait c'est toujours des grandes gouttelettes c'est un tableau qui fait je pense un mètre sur un mètre qui est fait avec des gouttelettes qu'il déposait c'est le numéro 234 il est daté du 24 février 1944 et le dernier tableau qu'il a fait le 300ème il l'a fait en mai 45 il a encore fait 45 tableaux merveilleux il est décédé en 1948 il avait exprimé le désir que toutes ses archives ou tous les dessins préparatoires soient brûlés à sa mort ou enterrés avec lui et c'est ce que son épouse a décidé de faire c'est que les dessins ont été enterrés avec lui Deureux qui est un ami de Dubuffet aussi qui rencontre Avance et il aide Dubuffet à récolter des écorces et Dubuffet ayant assez rapidement cessé à cette technique ça crée chez Deureux une frustration et puis en plomb des pommes de terre il est tombé amoureux des épluchures il a d'ailleurs écrit un livre aux éditions Julia qui s'appelle Petit traité de l'épluchure et ceci par exemple est fait avec des épluchures d'orange d'autres avec des pommes de terre et des choses comme ça sur des œuvres qui ont été faites dans les années 50 Doudin c'était un échange qu'on avait pu faire avec un professeur parce qu'on pensait que tout était à Lausanne c'est quelqu'un qui est né aussi au siècle passé au siècle d'avant en 1884 il a eu un chagrin d'amour il se met à voir il est devenu méfiant vis-à-vis des gens il commence à battre sa mère et puis il est interné à l'asile psychiatrique de Serie il travaille dans un atelier où les gens sont censés faire des petits sacs en papier en les collant et donc là il vole du papier et il commence à dessiner il y a une centaine enfin il y a des centaines de dessins avec toujours au crayon noir sur ce papier d'emballage puis il ajoute à ses dessins des courts textes ou des anecdotes pleines de fantaisie écrite de façon phonétique et donc il torture la langue ce ne sont pas des fautes d'orthographe ce sont souvent des jeux on est obligé d'abord de les lire à voix haute pour essayer d'en comprendre le sens et puis comme on pourrait torturer ou détourner une représentation lui il le fait avec la langue Jules Gaudi c'est un artiste peut-être moins important ou moins connu dans l'art brut on l'aime particulièrement peut-être pour ça il était classé dans la collection Neuves Inventions parce qu'il ne correspondait pas aux critères spécifiques de l'art brut je crois que Max Amann va vous parler tout à l'heure et lui il travaillait avec un pendule c'est-à-dire qu'il était aussi radiothésiste il cherchait de l'eau après avoir été maçon il est né en 1902 et puis on s'adressait à lui pour chercher des nappes d'eau rien ne le prédestinait à la peinture il a simplement commencé à faire ses dessins avec un pendule il y a des photos où on le voit choisir un point sur un dessin choisir une couleur tirer un trait et toujours avec son pendule sur sa boîte néocolor sa boîte de crayon sa boîte de stylo feutre choisir là c'est le même dessin qu'avant et on voit qu'il n'y a pas que les collectionneurs qui sont obsessionnels il y avait les éditions Larousse qui voulaient absolument un dessin de Godi pour illustrer le dictionnaire de la psychiatrie on leur a dit que Godi n'était peut-être pas l'artiste majeur de l'art brut on leur a proposé d'autres choses mais non voilà c'était Godi voilà encore un dessin avec des planètes où on voit toujours les points qui ont été choisis au pendule Ted Gordon c'est quelqu'un qui était fonctionnaire qui était très intelligent qui a suivi des cours à l'université il n'y a pas que des schizophrènes dans les créateurs d'art brut mais lui a évité toute sa vie les relations humaines il n'était pas à l'aise Max l'a rencontré probablement qu'il vous en parlera voilà un dessin probablement un auto-portrait il y a toujours un copyright sur le côté ce qui est très étonnant c'est-à-dire il met toujours son nom avec un copyright Rosemary Coxie qui est née dans un compte de concentration et qui a survécu donc à deux comptes de concentration Trondstein et Othausen après la libération elle recherche sa famille elle arrive en Suisse elle étudie elle fait même une école d'art où elle fait des tapisseries elle a un certain succès et après elle quitte pour les Etats-Unis et fait cette oeuvre comme ça Raphaël Lenay c'est un facteur il y a aussi passablement de facteurs dans l'art brut il était initié au spiritisme aussi il affirmait entendre des voix là on voit quelques visages il affirmait entendre des voix c'est toujours étonnant on ne sait pas si les gens qui prétendent entendre des voix c'est un peu pour se justifier de faire des choses qui sont par connues ou comme ils estimaient ne pas pouvoir être artistes ou ne pas pouvoir dessiner créer naturellement donc il se cherche souvent une excuse ou peut-être une excuse en disant c'est quelqu'un qui m'a dit de le faire parce que lui quand il a connu le succès il a dit que ce n'était pas vrai il renie un peu ses convictions de spirit mon ciel mon ciel ça c'est un artiste important important pour nous aussi dont les oeuvres sont assez rares c'était un polonais il est né en 1897 il avait la réputation d'un homme froid et renfermé et en 1942 par crainte d'être arrêté alors que par les allemands alors qu'il n'avait rien à craindre puisqu'il était commerçant sa vie n'était pas menacée il se réfugie dans son grenier jusqu'à sa mort en 1962 et là il crée des tout petits dessins celui-ci doit faire 17 cm sur 10 avec des milliers et des milliers de visages on ne le voit malheureusement pas sur des reproductions mais la couronne de la Vierge Marie ici il y a encore trois lignes avec trois fois des visages on a retrouvé donc ces 500 dessins lors de sa mort les premiers sont datés de 1943 donc certains dessins comme celui-ci qui est d'ailleurs très mal reproduit on peut voir quelques 3000 visages qui sont dessinés et c'est un format qui doit faire 20 20 sur 16 Michel Néjar qui est un artiste brut même si maintenant il est quand même dans des musées comme Beaubourg il a des galeries il est conscient il connaît l'art brut mais la première partie de son oeuvre est considérée comme brute on voit là des poupées il vient d'une famille juive il y a une grande partie de sa famille qui ont été victimes des nazis c'est une famille juive refermée sur elle-même qui cache un peu son ascendance juive lui il est craintif mal intégré il dit que c'est seulement dans les années 60 qu'il a pris conscience de l'hélocauste après il travaille dans plusieurs ateliers de couture il part voyager il fait son service militaire il travaille aux puces il repart voyager dans les années 70 et puis après il commence à faire ses poupées qui sont faites avec des restes de tissu il y en a un très bel ensemble à Lausanne d'ailleurs qui est assez oppressant mais qui est magnifique de vérité ça c'est une toile de de Neidjar David et Radio j'ai mis cette photo parce que c'est vraiment l'économie de moyens c'est quelqu'un qui est né à Gênes qui a aussi souffert de la guerre qui a aussi été dans un compte prisonnier qui ne s'est pas réadapté après qui a été mis dans un hôpital psychiatrique et là c'est un grand carton qui doit faire un mètre sur un et on voit qu'il a créé ce balai simplement en tirant la première feuille du carton et qu'il a encore mis deux yeux et une bouche avec simplement le stylet qui lui a permis de découper enfin de déchirer ce carton il n'y a rien d'autre autrement donc c'est vraiment quelqu'un qui avec une économie de moyens arrive à nous émouvoir Marco Rauggei qui est décédé récemment qui a aussi été interné toute sa vie à Florence et qui est dans la collection Latinaia et qui lui ne cesse de faire des répétitions du même objet du même dessin Robillard il est né à Orléans il est interné à l'âge de 19 ans il a commencé à fabriquer des fusils avec des objets de récupération du plastique des plastiques des bouts de bois de la ferraille du buffet qu'elle a pris dans la collection dans les années 60 il est toujours dans son hôpital où il dispose d'une place où il peut bricoler et faire ses fusils il faut aussi parfois des sculptures d'animaux et puis je crois qu'on termine avec deux photos de deux œuvres de Gérard Sondret qui est un fonctionnaire dans l'ouest de la France et qui fait ses visages assurés un avant-dernier artiste Alois V c'est un artiste suisse qui a travaillé comme couvreur toute sa vie je crois jusqu'à l'âge de 77 ans on a dû le forcer à ne plus monter sur les toits et il a travaillé dans un buffet pour préparer les boissons encore 5 ans et c'est très tard à l'âge de 80 ans qu'il a décidé d'aller dans une maison de retraite et il a commencé à dessiner il ne l'avait jamais fait avant ses dessins sont toujours faits de manière avec ses trois tours comme ça où on voit le soleil qui se lève d'un côté ils se ressemblent tous je pense que si on en a vu un et qu'on en voit un deuxième on a de la peine à faire la différence bien sûr les portes les entrées tout ça sont différents on a aussi l'impression de voir trois guerriers peut-être de face les dernières acquisitions de qui on espère pouvoir faire un ensemble Odinos c'est un médailleur français dans les années 1850 qui a été interné et qui a fait quelques centaines de dessins où on voit souvent des médailles et des... j'espère avoir pu transmettre ou faire passer un petit peu de la passion qui nous habite même si je n'étais pas très à l'aise étant donné que c'est la première fois que je fais ça et j'espère vous avoir donné envie de découvrir un peu plus sur certains des artistes qui font vivre notre collection et puis je vais vous dire qu'en terminant ce texte pour cette conférence à laquelle je ne pensais jamais être invité et souffrant à l'idée de me dévoiler de se dévoiler je ne saurais me dire qui des œuvres de notre collection ou des rencontres que l'on a faites l'emporteraient dans ma mémoire voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et puis j'espère qu'après les présentations des collections de M. Longchamp à Aman et d'Aman on aura l'occasion peut-être de partager un petit peu plus de faire des rencontres de M. Longchamp à Aman à Aman à Aman à Aman et à Aman